Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à 12h30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Bonjour, bonjour, c'est parti pour notre live d'aujourd'hui. Exceptionnellement qu'il y a lieu un lundi parce que demain, un mardi, c'est férié. Donc je passerai du temps avec ma famille. Super, bonjour toutou. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être une question que j'ai reçue. Alors, je n'ai pas le nom de la personne malheureusement, mais elle a un enfant de 3 ans, un enfant unique. Et elle m'a posé cette question, à savoir, elle a peur finalement d'être trop bienveillante avec son enfant. Et d'autant plus, elle me dit quand il s'agit d'un enfant unique. Quand on a un seul enfant, eh bien notre attention, elle est focalisée sur notre enfant. Et est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'être trop bienveillante ? Donc c'est le sujet du live d'aujourd'hui que je voudrais voir avec toi, t'expliquer, un petit peu, te partager un petit peu, voilà, ma réaction à ça. Parce que je te rappelle que ces épisodes et ces lives que j'appelle les Café Papote, je ne prépare pas en amont. Je note juste le sujet, les 2-3 idées qui me sont venues quand j'ai vu la question. Et c'est vraiment quelque chose de très live. Donc si tu es en direct actuellement sur Instagram, n'hésite pas à me poser des questions, à réagir. À la fin, quand j'aurai partagé tout mon petit contenu, eh bien je répondrai directement aux questions. Autre petite précision avant qu'on démarre, c'est que si toi-même tu as une question sur un sujet que tu aimerais que j'aborde, eh bien sache que tu peux retrouver le lien dans la bio sur Instagram. Mais également, si tu m'écoutes en replay sur le podcast, dans la description de l'épisode, tu as un lien qui te permette d'accéder au questionnaire des Café Papote, où tu peux me faire part de tes questions. Voilà, ça c'était la petite précision concernant le fonctionnement. Je profite également de ce live pour te dire que ça y est, depuis vendredi, la formation sur les émotions s'élevée en même temps que ces émotions est disponible sur mon site. C'est quelque chose qui sera permanent, contrairement à ma formation s'élever en même temps que son enfant, qui est vraiment ponctuelle, j'ouvre les inscriptions et on avance ensemble sur l'ensemble de la posture de parent, eh bien s'élever en même temps que ces émotions, apprendre à mieux vivre les émotions et savoir accompagner celles de ton enfant, c'est quelque chose qui sera disponible en permanence. C'est un format audio, ça c'est toujours ce que j'ai envie de te dire, c'est ma marque de fabrique, pour moi c'est ce qui s'adapte le mieux à notre quotidien de parents. Donc tu peux retrouver ça très facilement sur mon site mèrerecredi.com, tu vas dans la section formation et tu pourras directement y accéder. Je ferme la partie autopromotion et on rentre dans le vif du sujet. Je vois qu'on est, c'est super, on est vachement nombreux qui sont présents, donc c'est cool, merci beaucoup à vous d'être là au rendez-vous. Alors, peut-on être trop bienveillant avec son enfant ? Et la question qu'il y a derrière, la précision qu'elle me partage, je regarde avec une petite note, elle me dit que comment allier parente à été positive et enfant unique, elle a parfois peur d'être trop à l'écoute de son enfant. Et j'ai envie de te dire que c'est exactement là que se situe le trop, tu vois. Pour moi on ne peut pas être trop bienveillant. Par contre, si effectivement tu es trop à l'écoute de ton enfant, dans le sens, j'écoute mon enfant, mais du coup, pour l'écouter lui, je ne m'écoute pas moi, j'ai envie de te dire, c'est là que se situe le problème et c'est là que j'ai envie de t'accompagner, de te faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, tu vois, derrière. Parce que pour moi, si on est trop à l'écoute, que ce soit de ton enfant, de ton conjoint, peu importe la nature de la relation, finalement, qu'on est trop à l'écoute de quelqu'un, si ça, ça signifie qu'on n'est plus à l'écoute de soi-même, ben là tu rentres dans l'énergie du sacrifice, du fait plaisir, et du coup tu te désalignes, c'est-à-dire que tu te fais passer toi, en dernier, et forcément, il y a un moment donné, ça ne va pas bien se passer. C'est soit tu vas rentrer dans une énergie où inconsciemment, tu vas attendre en retour quelque chose de l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu, on dit, ok, je te fais plaisir, je fais tout ça par amour pour toi, mais derrière, j'attends en retour. J'attends, si on prend le cas d'un enfant, j'attends que tu te comportes correctement, qu'il n'y ait pas de débordement émotionnel, que tu ne fasses pas une crise, entre guillemets. On attend quelque chose en retour. Sauf que l'autre personne dans la relation, en l'occurrence, c'est ton enfant, il n'est pas nécessairement au courant de ce prix, de ce coût, de toute l'attention que tu fournis. Et là, du coup, en termes de communication, il y a un biais qui s'installe, et on n'est pas bon. J'ai envie de te dire, Kevin, les calculs ne sont pas bons, si je fais la référence à cet humoriste. Bref. Donc, on ne peut pas être trop à l'écoute, trop bienveillante avec son enfant, si tu restes connecté à toi-même, si tu écoutes tes propres besoins, tes propres envies. À partir du moment où tu rentres dans une notion de compromis avec ton enfant, tu as besoin de ça. Mais moi, mon besoin, c'est aussi peut-être ça. Et qu'on trouve un juste milieu qui convienne à tout le monde, tu ne peux pas être trop bienveillante. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, cette notion-là. N'hésitez pas à me laisser, tant que vous êtes dans le live, si vous avez la moindre question. Et puis, si tu m'écoutes en replay, tu peux me demander une précision dans le questionnaire. Tu accèdes au questionnaire et tu peux demander une précision. Et éventuellement, lors du prochain live, je pourrais reprendre les questions pour peut-être apporter une précision à ma vision des choses. Je voulais te faire passer aussi le message que par rapport à ça, cette notion du sacrifice, ça, c'est quelque chose que j'ai abordé, notamment dans l'épisode 13 du podcast S'élever en même temps que son enfant, où je parle finalement d'apprendre à être égoïste en tant que maman. Là, effectivement, je parle dans la relation parent-enfant, d'apprendre à être égoïste. Parce que, surtout, j'ai envie de dire, les mamans, je sais que ça ne va pas plaire à ceux qui disent « Ah, tu ne parles pas des papas ? » J'en suis désolée, mais c'est quand même typiquement quelque chose que je retrouve, j'aime te dire, quasi essentiellement chez les mamans, cette capacité à « On fait passer tout le monde avant soi et nous, on se retrouve en retard quand il faut se préparer pour aller dehors, on n'a pas le temps de se préparer. » Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment, j'avais construit ma pensée, en tout cas, dans l'épisode 13. Donc, si tu veux aller plus loin, vraiment, je te recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil, soit au podcast, l'épisode 13, soit à l'article associé à cet épisode. Et je te mettrai le lien dans les commentaires du live ensuite et en description de cet épisode de podcast, si tu veux le retrouver. Un autre point qui m'est venu, si tu veux, quand j'ai vu la question, c'est la notion d'un enfant unique et d'être trop bienveillante avec un enfant unique. J'ai perçu ça dans la question sous la forme d'être ultra présent pour son enfant, finalement. Et là, effectivement, quand tu as plusieurs enfants, il n'y a pas cette notion, effectivement, de je suis trop sur le dos d'un enfant parce que, ben, ton attention, tu la démultiplies en fonction de ta fratrie, finalement. Avec un enfant unique, effectivement, il y a cette possibilité en tant que parent, de toujours vouloir être dans la proposition d'une activité, la proposition de faire quelque chose. Parce qu'on a ce temps, on a cette disponibilité potentielle qui est là et on peut utiliser ça et c'est normal. et là, eh bien, le petit piège que je vois, c'est finalement, eh bien, de ne pas permettre à ton enfant de s'ennuyer. Parce que l'ennui, c'est finalement quelque chose d'essentiel. Tu as déjà vu, je pense, plein d'articles qui en parlent, qu'il est bon de laisser ennuyer un enfant parce que ça développe son imagination, il apprend à s'occuper par lui-même, ce genre de choses. Alors, ça ne va pas être l'objet de ce live parce qu'encore une fois, ces épisodes-là ont vocation à être courts. Mais, tu vois l'idée, c'est qu'effectivement, peut-être, je le vois en tout cas moi quand Chocapic était mon seul enfant, eh bien, j'avais le temps, en tout cas, j'essayais, j'arrivais encore à trouver le temps de faire plein d'activités avec lui. Chose qu'aujourd'hui, soyons tout à fait honnêtes, je ne peux plus, je ne peux plus faire la même chose. Donc, forcément, mes enfants apprennent à s'occuper par eux-mêmes ou ensemble. Ils ont cet avantage-là, ils peuvent effectivement le faire ensemble. Mais il est important pour moi, effectivement, de donner ce temps à ton enfant de ne pas être systématiquement dans la proposition. Tu vois, d'avoir préparé quelque chose et de proposer. Par contre, rien ne t'empêche de préparer une activité, de l'avoir imaginée, de l'avoir prête à dégainer s'il vient te trouver et qu'il demande quelque chose. Il y a vraiment, je fais vraiment la différence, si tu veux, entre le fait de proposer, d'être proactif, finalement, de proposer à ton enfant, bah tiens, on est samedi, et si on faisait ci, si on faisait ça. Et là, potentiellement, tu peux ne pas laisser l'espace à ton enfant pour qu'il s'ennuie, pour qu'il cherche par lui-même, qu'il fasse des choses par lui-même. Et à contrario, si ton enfant a ce sentiment de s'ennuyer et t'en demande, là, il peut venir te trouver et te demander une idée, une activité à partager avec toi. Et là, elle est prête, tu l'as, t'as quelque chose, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire mon conseil, si c'est d'être un enfant unique, ta peur, c'est d'être trop présent, entre guillemets, avec lui, et bien, c'est de, tout ce que tu prépares, le conserver, mais ne pas le proposer, ne pas être proactif, mais laisser ton enfant demander. Et là, comme ça, tu lui laisses cette fenêtre d'ennui potentiel. Et j'ai envie de te dire que même si j'ai trois enfants, tu vas me dire, bah ouais, mais tu vois pas trop la différence avec un enfant unique. Et bien non, parce que j'ai été cet enfant unique. Moi, alors ça, j'ai un frère, mais il a dix ans de moins que moi. Autant dire que j'ai eu le temps de le demander, ce petit frère, mais être un enfant unique, je l'ai connu pendant dix ans, s'ennuyer parce que ne pas savoir quoi faire, je sais ce que c'est, et aujourd'hui, je sais ce que ça m'a apporté. Je sais qu'effectivement, ça m'a apporté, eh bien, quand je suis seule, ce qui n'arrive plus souvent aujourd'hui, mais ça arrive encore quelques fois, mais je sais m'occuper, je sais quoi faire, j'ai une liste longue comme le bras de choses que j'ai aimé faire, mais toi, toi, tu le sais aussi, je pense que c'est pas le problème pour les parents, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis, je peux être bien placée pour comprendre les problématiques d'un enfant unique parce que j'ai connu ça et je sais ce que c'est. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, le fait d'être trop bienveillante, finalement, c'est à partir du moment où tu ne t'oublies pas toi et que tu es vraiment dans le respect de tes besoins et de ceux de ton enfant, tu ne peux pas être trop bienveillante à partir de là, d'accord ? Et le côté enfant unique, d'être trop présente, finalement, ne sois pas dans la proposition d'être proactive, mais laisse ton enfant venir à toi. Et pour moi, c'est ça le moyen de vraiment arriver à ne pas être dans l'excès et d'accompagner ton enfant au mieux. Je ne sais pas si ça te parle, je vais regarder un petit peu s'il y a des réactions, si tu as des questions. Alors, n'hésite pas à me dire, ok, pour l'instant, a priori, j'ai dû être claire parce que je n'ai pas eu de questions. On est nombreux, donc c'est cool. Ok ? Tout est clair pour toi ? Cool. Ok. Alors, maintenant, j'ai terminé de te parler un petit peu de cette peur d'être trop bienveillante pour ton enfant. Je vais te parler du sujet de la semaine prochaine pour voir si ça te parle. Et encore une fois, si le sujet te parle et que tu as une question à laquelle tu veux que je réponde, n'hésite pas à aller en description de ma bio sur Instagram ou en description de l'épisode sur le podcast pour trouver le lien du questionnaire et me poser ta question associée. Le sujet de la semaine prochaine que j'ai choisi, c'est une question de Cynthia qui me pose la question dans la bienveillance, elle a compris, elle a tout à fait intégré le fait que les punitions ne font pas partie d'une éducation bienveillante. Ce n'est pas du laxisme. Il y a bien un cadre et des règles à respecter avec des limites posées. C'est plutôt une question de conséquences naturelles. Ça, c'est encore autre chose, j'ai envie de te dire. Mais elle s'interroge sur comment accompagner son enfant quand, à la crèche ou dans un environnement autre qu'à la maison, à l'école ou peu importe, que son enfant soit confronté à des punitions, qu'elles soient individuelles ou collectives. Comment faire quand notre enfant ne connaît pas ce concept de punition, peut trouver ça injuste, comment l'accompagner dans cette divergence qu'il peut y avoir entre ta façon d'accompagner ton enfant dans la bienveillance où les punitions ne font pas partie d'un mode d'éducation finalement, mais que c'est plutôt des conséquences naturelles et qui sont en lien, on cherche à réparer, et où finalement, peut-être qu'il peut avoir ce sentiment d'injustice quand il est simplement puni à l'école ou peu importe ailleurs, individuellement ou d'un point de vue collectif. Comment faire pour lui expliquer cette différence ? Et j'ai trouvé la question hyper, comme toutes les questions que je vois passer, mais j'ai trouvé hyper pertinente et ça m'a tout de suite parlé et j'ai eu envie de le partager avec toi pour le live de la semaine prochaine. Donc voilà, ce sera le suivi de la semaine prochaine. Si tu as une moindre question, encore une fois, je te laisse par tous les moyens que tu connais maintenant pour me poser tes questions. Et sur ce, je te souhaite un excellent midi déjà, peut-être un bon appétit, une excellente après-midi et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. A bientôt ! Ciao ! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien, tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501